secret de pâtes en général beaucoup de français cuisent très très mal les pâtes et grâce à sylvia vous pourrez plus jamais vos pâtes pareil le secret est plus important que c'est le choix de la casserole pour bien cuire des pâtes il faut utiliser une grande casserole possiblement avec des beurres un peu haut pour des formes hautes comme le spaghetti exactement et surtout le premier secret c'est qu'il faut mettre un grand volume d'eau pour 100 g de pâte il faut idéalement un litre oui il n'y a aucun besoin de mettre de l'huile d'olive si on met un grand volume d'oeufs parce que les pâtes ne vont pas se coller entre elles on fait d'abord bouillir l'eau et le sel on va le mettre à la fin quand l'eau et l'ébullition le sel en fait va donner du goût aux pâtes donc il va vraiment se transférer dans les pâtes nous allons verser les pâtes dans l'eau d'un coup d'un seul on remue parce que sinon on risque effectivement qu'elle s'accroche au fond de la casserole juste au début après ça va aller on la laisse il y a deux possibilités pour la cuillère al dente soit tout simplement on respecte le temps du cuisson indiqué sur le paquet des pâtes autrement on peut se régler à la louche et au gros c'est quoi al dente ça veut dire que les pâtes elles sont tendres à l'extérieur mais quand on les croque elles sont fermes à l'intérieur voilà à l'extérieur nos pâtes sont moelleuses mais à l'intérieur elles sont fermes pour moi il faut qu'elles cuisent un petit peu plus là nous allons goûter voilà le blanc il a disparu mais nos pâtes elles restent fermes ça ça veut dire qu'elles sont al dente on égoutte bien les pâtes pour égoutter on fait comme ça il n'y a aucun besoin d'utiliser de l'eau maintenant on les assaisonne tout de suite avec la sauce de notre choix que ça peut être une sauce tomate un pesto ce que ce que l'on veut